Bonjour, vous. Aujourd'hui, on va parler d'Elite Dangerous, un jeu absolument incroyable et qui est dans le paysage vidéoludique depuis déjà un sacré moment. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler de notre sponsor. Et la bonne nouvelle, c'est donc que sur Instant Gaming, si jamais l'aventure vous tente, parce qu'il n'est jamais trop tard, vous pourrez tout à fait le retrouver à un petit peu plus de 4€. Pas de quoi se runer, vous en conviendrez. Mais il n'y a pas qu'Elite Dangerous sur Instant Gaming, vous avez aussi tout un tas de jeux récents et moins récents à prix réduit. Comme Space Marines 2, Black Meat Wukong et tout récemment, le tout nouveau DLC des Sims 4, à la vie à la mort. De quoi bien s'occuper à moindre frais. Et si jamais vous vous sentez d'humeur chanceuse, un tout nouveau giveaway est disponible pour ce mois-ci. Le lien est en description, cliquez dessus, suivez Instant Gaming sur leurs différents réseaux sociaux pour maximiser vos chances de victoire et... et bien croisez les doigts pour tenter de gagner un jeu parmi un large choix proposé. Merci à vous pour le soutien, merci à Instant Gaming pour la sponsorisation de la vidéo et bon visionnage. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez été arnaqué dans un jeu vidéo ? Cette question, elle fait forcément écho à tout le monde d'une manière ou d'une autre. Très probable qu'il n'y ait pas besoin de creuser bien loin pour en trouver de petites réminiscences. Dofus et ses codes audio, no noob no arnaque, ou ses gars cachés derrière des arbres pour choper des items au sol avant vous. World of Warcraft et ses faux maîtres du jeu qui voulaient absolument que vous vous connectiez sur leur site chelou. Les arnaques au terrain sur ArcheAge, la fausse duplication d'items sur Diablo 2. Les techniques sont légions. Subtiles, ou juste l'équivalent gaming du mail d'un prince nigérian et en besoin d'un petit peu d'argent pour récupérer sa fortune. Dans tous les cas, si par malheur on s'y tente, ça ne peut finir que par une triste leçon pour les victimes. Celle qui dit que non, Rocksor du XIII n'a pas eu de problème de connexion et qu'il ne reviendra pas à dupliquer Vokama. C'est quelque chose de vieux comme le monde qui n'a pas attendu les jeux vidéo pour exister et qui aujourd'hui encore fait des ravages. Des ravages plus contrôlés, surveillés et souvent corrigés quand c'est possible, mais des ravages quand même. Alors, des fois, c'est sans trop de conséquences. Mais dans d'autres cas plus sérieux, ça peut vite devenir problématique. Et comme tous les trucs un petit peu douteux qui peuvent arriver sur internet, des fois, ça va trop loin. Du coup, si je vous dis qu'il n'y a pas si longtemps, des joueurs ont monté de toute pièce une organisation et un plan pour détourner non pas des items, des comptes ou de la monnaie, mais bien directement des joueurs. Là, là, normalement, ça doit piquer votre curiosité. On parle d'un événement qui a fait de nombreuses victimes, a permis de détourner des quantités astronomiques d'argent, a poussé des clans entiers dans une simili-guerre pour tenter d'y mettre un terme et a même obligé le studio derrière le jeu à réagir. Un trafic qui marquera l'histoire de son jeu rien que de par sa nature pour le moins gravissime, celui d'avoir isolé, matrixé et réduit sciemment de pauvres petits débutants à l'état d'esclaves virtuels. Bonjour, vous, c'est Ico et aujourd'hui, on va parler d'une des magouilles les plus immorales et détestables de ces dernières années et ça se passe sur Elite Dangerous. 4, 3, 2, 1, 0. 1, Sous-titrage ST' 501 Avant toute chose, pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler d'Elite Dangerous, un petit réca. Avant d'être Dangerous, Elite, c'est surtout une franchise à part entière. Sorti en 1984 sur BBC Micro via un premier opus simplement nommé Elite, le titre va vite devenir l'un des jeux les plus influents de sa génération. Faut dire que pour l'époque, l'idée de reproduire une simulation spatiale permettant de commercer, de combattre et de farmer de ressources avant de pouvoir améliorer son vaisseau, histoire d'explorer l'équivalent de 8 galaxies ayant chacune plus de 250 systèmes stellaires avec ses planètes et ses stations, le tout avec l'un des premiers systèmes de génération procédurale, ouais, ça peut sembler un peu foufou. Parce que ça l'était. Surtout quand on sait que le bazar a initialement été développé en environ 2 ans par 2 étudiants, Ian Bell et David Breben. Oui bon, c'est sûr que là, tout de suite, avec un regard moderne, même en essayant d'avoir du recul, je vous l'accorde, ça fait pas de mine, hein. Pourtant c'était de la folie. Outre la prouesse technique, dites-vous qu'au moment des faits, c'était quelque chose de si avant-gardiste qu'il en posera les bases de la simulation spatiale comme on la connaît aujourd'hui. Par exemple, Heavenline. Le jeu de l'espace par excellence, celui-là même qui est d'une complexité à en mourir, mais se positionne malgré tout comme le summum de ce type d'expérience, cite Elite dans ses inspirations directes. Alors, entre temps, d'autres opus apparaîtront et continueront de stimuler cette sphère. Un studio, Frontier Interactive, sera fondé pour porter tout ça, et bien que d'autres types de jeux soient produits par ce dit studio, comme les tycoons, l'héritage des élites restera intact. Donc, quand en 2014, David Breben décrit maintenant comme le parrain du jeu vidéo annonce l'ouverture d'un Kickstarter pour un certain Elite Dangerous, la promesse du toujours plus grand, toujours plus libre et toujours plus tout court prendra un tout autre sens. Parce que si les précédentes élites avaient déjà fait leur petit nid avec le record de démesure, Dangerous semblait prêt à passer un cran au-dessus. Juste, imaginez, 400 milliards de systèmes stellaires. Combien ? Un univers basé sur notre propre voie lactée à l'échelle 1-1, et un logiciel maison capable d'y donner vit aussi logiquement que possible en se basant sur des probabilités et des données réelles. C'est un terrain de jeu titanesque où les joueurs peuvent explorer, combattre, exploiter des ressources, faire des affaires, affronter une menace alien, prêter allégeance à des factions, ou encore se regrouper entre joueurs pour monter des genres de guildes de l'espace. C'est un bijou de démesure, dans lequel on peut presque tout faire, à condition d'accepter cette expérience où l'on incarne un tout petit grain de sable dans une infinité d'inconnus. Je veux dire, pour vous donner un petit ordre d'idée, sachez qu'en 2023, le studio expliquait qu'en une décennie d'existence, c'était à peine 0,06% de l'univers qui avait été découvert. Il y a des sites spécialisés qui rapportent qu'il faudrait plus de 56 000 ans pour en découvrir le moindre recoin. Voilà, Elite Dangerous, c'est ça. Un truc immense qu'on pourrait bien sûr mettre en compétition avec des jeux comme Star Citizen et Heavenline, mais qui, au final, est plus dans son coin et excelle très bien dans ce qu'il cherche à faire. C'est un jeu où l'univers entier prime et où tout l'écosystème semble plus centré sur l'individu que sur la masse en elle-même. Du moins, c'est ce qu'on ressent quand on voit que, par rapport aux autres, Elite Dangerous est assez instancié. Par défaut, on ne peut pas vraiment être sûr à 100% de tomber dans la même instance. Et pour ceux qui voudraient être tranquilles, on peut même jouer en mode solo en ligne, voire carrément en coop privé en ligne. Ce qui, je le précise, bloque toute rencontre avec des joueurs indésirables, mais ne vous coupe en aucun cas de la progression. Retenez bien ce point. Et si cette approche, pour le moins unique, pourrait sous-entendre que ce qui s'y passe aurait vite fait d'être assez localisé, ça n'a pas empêché la communauté d'accomplir des choses dignes des plus grands. Par exemple, dans une autre vidéo, on vous avait déjà parlé d'un sauvetage, ayant mobilisé des dizaines de personnes et demandé bien 25 jours à toute une équipe de sauveteurs pour ramener un commandant bloqué depuis des mois dans le vide interstellaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, vraiment, ça vaut le détour. Cependant, vous vous en doutez, peut-être, mais c'est loin d'être le seul événement ayant marqué Elite Dangerous. En réalité, depuis sa sortie, toute l'histoire du jeu est bourrée de micro-événements de ce type. Il y a des gens qui s'amusent à faire le tour de la galaxie connue en 7 jours top chrono, d'autres qui s'organisent des guerres pour défendre des personnages fictifs qui finalement tomberont au combat face à un certain commandant Harry Potter, et encore d'autres qui montent des expéditions d'exploration durant des mois entiers et qui réunissent plus de 10 000 pilotes au départ. Bref, c'est très stylé. Et même si c'est souvent axé ou gravite autour de l'exploration ou d'événements assez contrôlés, ça n'en reste pas moins génialissime et témoigne d'une communauté solide capable et prête à se fédérer à la moindre occasion. Sauf que là, c'est pas le sujet. Nous, on vous a parlé de malveillance. Et autant vous dire que oui, il y en a eu. Et il y en a toujours. Parce que comme dans n'importe quel jeu où le multi en monde ouvert existe et où il y a moyen de PVP de manière sauvage, Elite Dangerous a bien sûr eu droit à son lot d'événements assez toxiques. Alors oui, techniquement, le jeu offre tout ce qu'il faut pour les éviter. Vraiment, quelqu'un vous embête, paf ! Vous avez juste à aller en solo en ligne et vous serez tranquille. Mais des fois, c'est plus vicieux. Et ça, c'est quelque chose qui nous ramène à nos moutons et peut-être à l'une des affaires les plus sombres de toute l'histoire du jeu. Nous sommes début 2021. Et si à ce moment précis, la grande majorité des joueurs est occupée à se mettre sur leur 31 spatial en vue de l'approche de l'extension censée enfin permettre de fouler cet univers à pied, Odyssey, des rapports d'une épidémie pour le moins hors du commun vont venir perturber la préparation de la fête. Il y aurait, dans le vaste terrain de jeu offert par Elite Dangerous, un tout nouveau type de menace. Pas simplement de nouveaux méchants PVE, pas une technique PVP discutable ou un nouveau bug, mais des retours de kidnapping en série. Là, à ce moment précis de la vidéo, j'ai conscience que deux buts en blanc posés comme ça, après vous avoir décrit Elite Dangerous, ce genre de choses, ça peut être déroutant comme affirmation. Après tout, vu de l'extérieur, difficile d'imaginer que dans un jeu où les joueurs sont essentiellement cantonnés à leur vaisseau, on puisse se faire kidnapper. Et d'ailleurs, c'est aussi précisément ce que pensait la communauté lorsqu'elle a fait face à tout ça au tout début de ces histoires. Après tout, on n'est pas dans ce genre de jeu. Il n'y a pas de mécanique spécialement conçue pour restreindre ou pour kidnapper des gens. Alors, certes, il y a bien des vaisseaux géants arrivés en 2020, les fleets de carrière, retenez bien ça, capables d'en transporter 16 autres et auxquels on a déjà associé plusieurs accidents de joueurs déplacés sans trop savoir où ils allaient après s'être invités dans leur hangar. Mais c'est loin de suffire pour y coller le terme de kidnapping. Au maximum, ce sont des accidents. En plus, ce genre de vaisseau coûte extrêmement cher à l'achat et à l'entretien. Ça semblerait un petit peu fou qu'il soit détourné de la sorte. Sauf que dans ce lot d'accidents, un pattern en particulier va attirer l'attention tant il revenait très souvent. Les gens vont se rendre compte que parmi ces accidents, on retrouve de plus en plus de joueurs débutants abandonnés ou bloqués à des endroits relativement éloignés des zones de départ. Pour des regards extérieurs tels que les nôtres, ça ne veut pas dire grand chose, c'est du détail. Mais pour des vétérans, des bougues qui passent littéralement leur temps libre à explorer l'inconnu et, quand ce n'est pas le cas, font des fiches Excel pour voir si leur prochaine expédition sera viable, ce genre d'élément, pour eux, c'est pas du détail anodin. Je vous explique ça. Dans Elite Dangerous, il y a trois types de vitesses de déplacement. On a la standard, qui permet de faire des manœuvres en tout genre, la super cruise, qui va littéralement comprimer l'espace devant nous et nous permettre de nous déplacer rapidement dans un seul et même système, et l'hyper cruise, qui catapulte d'étoile en étoile façon Star Wars. Ces trois méthodes sont indissociables du jeu. Elles ont leurs avantages, leurs inconvénients varient d'un vaisseau à l'autre, ainsi que selon le matériel installé sur ceux-ci. Comprenez que pour avancer, vraiment partir en expédition lointaine hors de ce qui est nommé la Bubble, soit un rayon de 200 années-lumière autour de notre système solaire bien à nous, faut déjà le vouloir. Mais aussi, il faut de l'expérience et des vaisseaux un minimum préparés, sinon vous n'irez nulle part. Juste nulle part. Et veut que plus on s'éloigne du centre de la Voie Lactée, plus les distances entre deux étoiles augmentent, y aller sans le matériel et l'expérience, c'est l'assurance de finir soit en panne sèche, en défaut technique, bousillé par des pirates PVE, ou encore bloqué, faute d'avoir un moteur assez puissant pour sauter vers les prochaines étoiles. Situation qui, je le précise, vous forcerez soit à vous autodétruire, ce qui vous coûtera quelques sous, et tout ce que vous transportez, soit à appeler d'autres joueurs à l'aide, en espérant qu'un inconnu, ou des groupes tels que les Fuel Rats, communauté spécialisée dans ce type de sauvetage avec plus de 150 000 missions au compteur, finissent par vous porter assistance. Oui, c'est très spécifique, particulièrement punitif, c'est vrai, mais c'est comme ça que ça se passe dans Elite Dangerous, et c'est ça qui en fait le sel, on ne fait pas n'importe quoi, et on ne va pas n'importe où. Alors, quand de plus en plus de joueurs à peine sortis des zones, débutant avec des vaisseaux dont la portée Hyper Cruise va de 7 à environ 20 années-lumière par saut, sont miraculeusement retrouvés par des équipes de secours dans des périmètres correspondants, si tout se passe bien, et ça c'est pas dit, à l'équivalent de 2 à 5 heures de voyage pour les capacités de leur bâtiment, le calcul a été simple à faire. Il y a vraiment des gens qui prennent des débutants, les attirent sur des fleets de carrières, on parlera plus en détail de ces vaisseaux un peu plus tard, mais sachez au moins que ça coûte très cher à avoir et très cher à conserver, les déplacent, puis les laissent à leur sort dans des zones où ceux-ci ne peuvent simplement pas s'en sortir seuls. Mais alors pourquoi ? Pourquoi tant d'efforts ? Certains diront que ça aurait très bien pu être du trolling et c'est vrai. Sauf que c'est un poil trop précis comme méthode et malheureusement, pour les jeunes entrepreneurs de l'espace, ça va s'avérer encore pire que du simple troll. Car ça se révélera être une arnaque assez vicieuse en réalité. Sur les rares retours qu'il y a eu, tous les joueurs ayant expliqué vaguement leur situation ainsi que le pourquoi du comment ils appelaient à l'aide ont presque tous vécu le même scénario. Ils ont été accostés par un vaisseau dans des zones reconnues comme étant généralement arpentées par les nouveaux joueurs, ont leur fait une offre en or, embarqués pour une expédition minière certifiée facile, lucrative et presque sans aucun déplacement superflu. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est rejoindre une session privée en ligne, qui je le précise n'a pas vraiment de limite de joueur mais qui est juste sur invitation, grimper dans un de ces fameux fleets de carrière et se laisser porter jusqu'à des destinations sans se douter qu'ils seraient déplacés à plus de 500 années-lumière de leur emplacement. Une fois à destination et après une petite formation express, ils finissaient tous par se mettre au travail tout jouissant du grand luxe de ces vaisseaux cités que sont les fleets de carrière. Petits bijoux fonctionnels 24h sur 24, peu importe que leur propriétaire soit connecté ou non. Capable de stocker des ressources, de ravitailler les petites gens qui le voudraient et surtout, surtout, capable de racheter des ressources aux commandants à des prix définis via leur propre marché interne. En gros, et pour faire très simple, on a des gars qui ont décidé d'attraper des noobs, de les trimballer assez loin pour s'assurer qu'ils soient bloqués à cause des limitations de leur vaisseau, ont laissé leur fleets de carrière sur place pour s'assurer que la machine à fric passive tournait, puis plus rien. Soit ils se barraient, soit ils restaient. Soit, d'après certains, ils pouvaient même faire du chantage à leurs travailleurs. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Ces gars-là, ils pouvaient arnaquer aussi sur les prix en rachetant pour une bouchée de pain la plupart des ressources. Ils pouvaient arnaquer aussi sur le deal, que ce soit sur la durée du contrat ou sur les commodités concernant le voyage de retour. Et comme si ça n'était pas suffisant, ils pouvaient s'assurer d'avoir le module qu'il faut d'actif sur leur fleets de carrière, histoire de pouvoir forcer le respawn sur leur vaisseau en cas de mort prématurée dans de malencontreux accidents du travail ou dans une tentative de fuite d'un de leurs poulains. Oui, parce qu'une fois là-bas, autant dire que tenter de rentrer à patte, c'est pas vraiment envisageable. Il y aurait des heures de saut à faire avec tous les dangers que ça implique. C'est juste l'impasse. Et la mort. D'ailleurs, pour ceux qui se le demanderaient, n'imaginez pas non plus qu'ils puissent le tenter en Super Cruise la vitesse maximum sans saut, parce qu'à cette allure parcourue, rien qu'une année-lumière, c'est environ 80. Alors à la louche, 500 années-lumière, je vous laisse faire le calcul et je vous laisse imaginer l'odeur de l'évasion. C'est tout bonnement machiavélique. Et comme la plupart des joueurs sont inexpérimentés et donc incapables de savoir s'ils abandonnaient leur vaisseau après une destruction au lieu de faire fonctionner l'assurance proposée par défaut, ils pourraient techniquement être renvoyés dans une vraie station. Ils ne le savent pas, ça. Et comme personne ne leur dit, et qu'il faut l'avouer, c'est pas très clair, ceux-ci sont juste condamnés à simplement respawn à la chaîne pour travailler encore et encore. Ils sont bloqués dans un genjutsu du farming, une prison virtuelle à des centaines d'années-lumière. Ce sont des camps de travail, version Elite Dangerous. Pour l'ensemble de la communauté, ce truc c'est un peu inadmissible. Alors il y en a certains qui vont défendre un droit au roleplay, mais roleplay, gros souci mental, pouvant être associé à une faction du jeu ayant ce genre de pratique dans l'ensemble. Le fait que ce soit de vraies personnes, qui plus est des débutants, c'est surtout vu comme un abus moralement inacceptable envers des gens n'ayant peut-être même pas conscience de ce qui leur arrive et ne sachant très certainement pas comment se sortir de ces situations. Et même si certains y arrivent forcément par eux-mêmes, ce genre d'action, ça reste une menace pour les nouveaux joueurs, une forme de servitude, l'équivalent d'esclaves virtuels. Bref, quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Du coup, et pour contrer tout ça, ils vont faire ce que font de mieux les joueurs d'Elite Dangerous. Montée des expéditions. Alors, je ne vais pas vous raconter de giga-crack sur des missions de sauvetage qui auraient été épiques ou quelque chose dans le style. J'aurais adoré vous raconter quelque chose de la sorte et ça serait sûrement plus facile et plus cool. Mais la réalité du terrain et du contexte fait que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Parce que malgré la mobilisation, malgré l'engagement de volontaires ou de divers grands organismes spécialisés dans le sauvetage et ou l'assistance comme les Fuel Rats, la New Pilot Initiative ou encore les Hull Seals qui sont vraiment pas n'importe qui puisqu'on parle de gens rodés à accomplir l'impossible sur leur temps libre, la nature même de ce type de sauvetage va vite devenir un obstacle de taille. Le fait que les victimes soient autant dispersées et souvent isolées dans des sessions privées en ligne va rendre la moindre tentative de rapprochement affreusement compliquée. Et pour cause ! Même si des sauveteurs savent que dans tel ou tel système, des gens sont exploités ou vont finir par être bloqués au bout d'un moment, par exemple parce que quelqu'un les aurait appelés à l'aide au même endroit deux jours plus tôt, sans accès aux sessions privées de groupe, le maximum qu'ils puissent faire c'est soit s'infiltrer et tenter de prévenir autant de personnes autant que possible avant de les extraire, soit attendre dans le versant public en espérant qu'une erreur de manipulation les amènera à eux. Dans tous les cas, c'est très aléatoire et ça n'arrête en aucun cas le flux de nouvelles recrues. Alors attention, ça ne sera pas inutile, ça peut fonctionner et une poignée de débutants seront ironiquement extraits et rapatriés par les mêmes types de vaisseaux qui les avaient amenés jusqu'à leur prison minière, mais proportionnellement. Et sans aucun moyen d'avoir un réel suivi d'informations sur la quantité de personnes prises dans ces engrenages, la plupart des sauvetages vont se muer en une série de tâtonnements plus frustrants qu'autre chose. C'est pas épique, c'est pas drôle, c'est juste une mission titanesque faite au compte-gouttes dans un univers mesurant 100 000 années-lumière de diamètre et dans lequel le jeu lui-même et ses mods jouaient finalement en leur défaveur. Après des semaines passées à enquêter et sans doute autant de temps à tenter de damage control ce fléau, tous les commandants impliqués dans cette mission le savaient. Sous ce format, ils étaient face à une lutte sans fin. Une lutte que même ces joueurs d'élite ne pouvaient visiblement pas gagner. Pourtant, la lumière au bout du tunnel, elle était bien là et je... Spoiler, je vous le dis tout de suite, les gens derrière tout ça étaient sur le point de se faire attraper par le callback. Par contre, le déclencheur du dénouement final, je vous jure qu'il n'y a aucune chance que vous le voyez venir. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'une des nombreuses diva... Euh... Affirmation d'un certain Latex Roach, un joueur d'élite de longue date portant très bien son pseudo. Et s'il a tout de suite, il a l'air s'y en jouer, c'est parce que, bah, quelques jours auparavant, Polygon, un site de presse spécialisé dans le jeu vidéo, sortait ceci. Un long papier mettant en lumière ces fameux kidnappings et mise au travail forcé. Un article où il a même le droit à son petit moment à lui. Moment où il décide de se rouler dans l'infamie en expliquant, et ça juste après que l'article est décrit assez clairement qu'ils ont essayé de faire le coup à un enfant de 7 ans, que, voilà, que c'était découvert. Non seulement il continuerait, mais qu'en plus il passerait à la vitesse supérieure. Ça parle quand même de constituer une armée de débutants. Ce qui, dans ce contexte, ne veut absolument rien dire. Et tenez-vous bien, parce que ça c'est la version soft de ses prises de position. Quelques jours plus tard, on y revient, hein, quand il sera interviewé par le YouTuber spécialisé The Pilot, je sais pas ce qui va lui prendre à ce cafard en latex, mais il va péter un câble et tout déballer. On apprend donc que, derrière tout ça, se cachait un certain clan nommé Seven Space Division, qu'il serait visiblement une trentaine dans le coup, qu'ils auraient une flotte de minimum 3 fleets carrés, et que certains d'entre eux travaillent activement au développement d'une branche s'appelant la Seven Labor Division. Ouais, un nom plutôt bien choisi. On découvre aussi qu'ils prennent entre 80 et 90% des gains réels générés par leur poulain, sans vraiment leur signifier la part du lion qu'ils se prennent. Mais attention, s'ils font ça, c'est juste pour avoir un petit retour d'investissement après tous les efforts et l'aide qu'ils donnent à ses joueurs. En plus, avec ce système et la bulle du groupe privé, ils les protègent des influences négatives qui pourraient leur faire faire des erreurs. Au moins, ça c'est ce qu'il affirme. Par contre, faut pas lui demander de quoi il parle quand il dit ça. C'est lunaire, et l'heure d'interview est comme ça. Et si au départ il était réticent à admettre qu'ils ont volontairement caché des informations pour abuser et tout fait pour bloquer des débutants dans des situations infernales, sur la fin il n'en a plus rien à faire. Sauf que, être wanted par une partie des plus grands joueurs du jeu et avoir un article sur soi, c'est une chose. Par contre, revendiquer haut et fort en live que tu es un esclavagiste virtuel, que tes fleets de carrés portent les vrais noms de tristement célèbres transporteurs d'esclaves et que tu as plusieurs zones de travail actives et que de toute manière les secours peuvent bien chercher à les atteindre, faudrait déjà qu'ils les trouvent, là, c'est tout de suite une autre affaire. Parce que je ne suis pas un spécialiste de la notation PEGI, mais je suis quasiment sûr que les risques d'asservissement et de kidnapping avérés et reconnus lors d'une session de jeu, ça ne rentre pas, mais alors pas du tout, dans le cahier des charges d'un jeu PEGI 7. Et c'est drôle, hein ? Parce que c'est très certainement ce que s'est aussi dit, Frontier Development, quand, après avoir essayé des petits messages de prévention aussi efficaces que des affiches anti-Covid dans les aéroports, ils finiront par abandonner toute idée de self-modération et saisiront l'intégralité des biens, revenus ou ressources mal acquises par la Seven Labor Division avant de bannir tous leurs membres des modes coop et libres, les condamnants à jouer à jamais en solo. Oui, c'est aussi simple que ça. Ce trafic, qui avait commencé de manière si discrète, avait sûrement généré des milliards et des milliards de crédits et tenu en échec des coalitions de sauveteurs entières dans un jeu, où ils sont pourtant réputés comme étant des parents en grande détermination, venait de voler en éclats en l'espace de quelques jours, simplement parce que leur présumé chef était complètement barjot. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Mais du coup, depuis la fin de cet arc maudit, est-ce que ça s'est vraiment calmé sur Elite Dangerous ? Bah oui. En fait, tout s'est plutôt bien goupillé après ça. Bon, c'est vrai, il y a bien eu des débats assez houleux. Certains joueurs estimaient que le bâtissement, c'était un peu exagéré. Voir qu'en intervenant, Frontier venait de ruiner un événement communautaire naissant. Ils sont même allés jusqu'à accuser le studio de, je cite, « mettre au rebut du contenu émergent axé sur les joueurs ». Point qui, je suppose, aurait presque pu être pertinent si les arnaqueurs n'avaient pas tout à fait justement évité l'aspect communautaire. On parle quand même de gars qui faisaient leur magouille planquer dans des hubs privés, tout en utilisant des vaisseaux indestructibles comme centre de leur méta. Parce que oui, j'ai peut-être oublié de le dire, mais les flits carrés ne peuvent pas vraiment être détruits. Et les attaquer, ça revient juste à activer leur défense automatique et mourir. Donc, entre ça et le leader fou Furax, pas vraiment surprenant que ces protestations aient rapidement été oublié de tous. Cela dit, d'après ce que j'ai vu, depuis, il ne semble plus y avoir de problème de kidnapping de ce genre ou encore de débat autour de ces fameux événements communautaires. Odyssey est arrivé, Frontier en a profité pour ajouter des capsules de secours directement dans les flits carrés pour éviter ces situations. Et comme depuis l'arc des bannissements, ils ont vraisemblablement fichu une page entière de leur site expliquant leur position face à l'esclavagisme moderne, je dirais qu'il y a tout ce qu'il faut pour empêcher ou pour dissuader quiconque de retenter l'expérience. Est-ce que ça veut dire que ceux qui se demandent si Elite Dangerous a raté une occasion unique de s'ouvrir à une version d'un jeu un peu plus open ? J'ai envie de dire que non. Pour mettre pas mal penché sur l'expérience Elite Dangerous, et pour y avoir joué, je vous avoue que je pense que ce genre de truc, c'est le strict opposé de le sens même du jeu. Celle qui se trouve être une ode à la liberté, à l'exploration et tout ce qui l'accompagne. Du coup, rien de très surprenant que ce soit exactement cette même communauté qui malgré toutes les limitations est décidée de se dresser face à ce genre de choses, devenant l'une des très rares à avoir frontalement combattu une telle forme d'abus. Et ça c'est beau. C'est peut-être ça, être un vrai joueur d'Elite Dangerous. Maintenant, et avant de se quitter, j'aimerais quand même finir sur un truc assez important. Le terme esclave a beaucoup été utilisé dans cette vidéo. Et pour cause, ce mot revenait sans cesse dans le langage des joueurs impliqués dans cette histoire. Cependant, ce serait assez déplacé de ne pas vous rappeler que même si c'était dégueulasse comme truc, à aucun moment ces joueurs n'ont physiquement été contraints de rester en jeu. Aujourd'hui, dans le monde réel, 50 millions de personnes sont encore victimes d'esclavage moderne qui prend une multitude de formes qu'on ne peut ignorer. C'est entre autres ce que rappelle le groupe de défense des droits de l'homme, Walk Free, qui résument parfaitement tout ça sur leur site si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je ne pouvais pas finir une vidéo avec un tel thème sans en parler un minimum parce que contrairement aux joueurs, les personnes qui subissent l'esclavage moderne ne peuvent pas se déconnecter. Ça, il ne faut pas l'oublier. Si vous ressentez le besoin de vérifier sur Internet qu'une arnaque est vraiment une arnaque, c'est que c'est déjà sûrement trop tard. C'était Ico. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501